Je sais que chat GPT en fait le truc c'est que actuellement avant quand il savait pas quelque chose il disait euh désolé j'ai pas d'informations Maintenant il te dit n'importe quoi et si tu le soit croise un peu plus ce sujet soit tu le demandes pourquoi il dit n'importe quoi il fait Ah désolé j'ai pas d'informations tu vois alors là je dis des choses qui sont probables mais qui sont pas vérifiées Là comme je vais lui dire ok j'ai tel choix est-ce que je relance du ou pas tu vois ok j'ai ça 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 comme carte je prends quelle carte tu vois Il va sûrement faire des choix un peu aléatoires mais au moins il va me citer des cartes qui existent comparé à la dernière fois où il m'a dit de jouer le chevalier du âge Et hop Pourquoi j'ai... ah oui non c'est ça Allez chat GPT Alors le Robier Dieu Et hop J'ai encore la possibilité de relancer deux fois Est-ce que je le fais Il y a peut-être un duo assez agressif qui se concentre sur des créatures puissantes et des attaques directes Il est souvent bon en draft Si le jeu a accès à des prisions rapides et des dégâts directs Avec ce type de stratégie tu peux le garder Pendant si tu cherches un peu contrôle ou axé sur des invocations plus longue durée tu peux relancer afin d'obtenir des dieux Comme Ederipsa ou Xelor Enfin le fameux Xelor contrôle Le mec qui terrifie le jeu Pour avoir plus de flexibilité Ok Bah moi j'aime bien les jeux agressifs Il m'a dit que Yop est un bon truc en draft Alors moi tu vois moi je connais pas tu vois le jeu Moi j'suis débutant avec Yop et c'est un bon truc en draft Bah vas-y je peux tenter ma chance tu vois Yop c'est le lieu que j'ai le plus joué en plus c'est bien tu vois Après je vois que Ederipsa Tu vois le truc c'est que je me dis il dit sûrement des trucs au pif Mais là il a tu vois il lance des fléchettes Et il espère que ça tombe juste Là c'est tombé sur Yop et Ederipsa c'est juste Bon Xelor par contre c'est n'importe quoi Mais voilà on va dire ça contrebalance le fait que oui en effet Yop est un bon truc en draft Le truc c'est qu'on va pas jouer très agressif en draft Ce sera plus du Yop mid Mais ouais les Ederipsa qui ont des grosses cartes de value C'est aussi une très bonne classe en draft du coup Juste que Xelor bon le Xelor contrôle ça existe pas vraiment Mais oui t'as des synergies contrôlées en Xelor Et c'est nul en draft Mais bon vas-y Wouah Merci Et si t'as de j'ai pété Attends je vais mettre ça de ce côté-ci Du coup j'ai intimidation rock sous des rocks Du coup j'ai choisi Yop Pour euh Pour mes Trois Premières Cartes Il faut Choisir entre Intimidation Attends je vais lui décrire rapidement les effets Charge toutes les créatures Non ça va être trop long Je Je reviens sur mon idée C'est bien pour voir Tu vois pour voir Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il pense des cartes Tu vois Il me dit Oh attends tu devrais peut-être rajouter des chars Des choses comme ça tu vois Mais le truc c'est C'est déjà trop long Il rate Tabahawk Et rate À nouveau Et gis C'est quoi c'est Rock no c'est rock No c'est rock À nouveau Ah super avec Yop Tu vas vouloir te concentrer Rock no c'est rock Une créature robuste Felida Une créature plus volante Avec des stats intéressantes Gis Hero solide Qui peut Envoyer une invocation Mais Des invocations De héros plus chers Ou De prendre rock So des rock Une ou deux fois Felida et gis Bah il dit n'importe quoi Mais Swat Moi je vais valider ce choix là Franchement Jis le plus content Et rat Qui a une excellente carte de draft Enfin draft Je suis un peu triste Mais Bon et rock sonner rock Sa plus c'est mort Et Felida C'est pas bon C'est pas très bon Là franchement Si on devait prendre le meilleur choix Ce serait Soit ceci Soit ceci Je pense que j'aurais fait un choix Comme ceci Mais ce choix là M'aurait vraiment pas choqué Comme ça tu Tu as déjà deux erates Dans ton paquet Mais tabaoc Ça peut être assez intéressant Mais bon Swat Le bot a décidé ça Donc nous c'est rock C'est un sort Qui Inflige Des dégâts de zone Felida Créature Cosmique Qui réduit Le coût De mes Autres Créatures Et Gis Une créature Qui fait charger les autres Hop là Voilà Ouais évidemment lui Il faut t'aimer N'importe quoi Pour le Second Choix Je dois Choisir Trois cartes Entre Elgis Kamasutar Épée Céleste Ertan Polter Tofun Schaefer Lancier Et Wabbit Infernal Voyons voir Prévolité Épée Céleste En bon sens de Buff C'est pas un sens de Wabbit Infernal Let's go Je t'aime Potter Si tu n'as Si tu n'as pas déjà pris Enfin Gis Si tu n'as pas déjà pris Alors Je l'ai déjà pris Du coup Voilà Il va pas me conseiller Le Gis Mais Le Gis C'est tous les jours Comme choix Logiquement Mais bon Soit lui C'est ce choix là Wabbit Infernal Évidemment Pour le troll J'aime bien Mais bon C'est pas bon Kamasutar Peut être assez intéressant Vu que généralement On va avoir pas mal De cartes en main Mais au pire Ça fait une 4-6 Pour 4 Tu vois Un Poeskai Franchement C'est des bonnes stats Au moins Là où en fait En temps normal Tu ne vas pas vouloir Utiliser forcément Un Sword Cosmic Pour avoir un Poeskai Qui te fait piocher 2 Si tu n'as pas de carte en main Parce que Tu vas En fait Tu vas avoir rarement La condition Et Tu n'as pas envie D'utiliser un Sword Cosmic Pour juste un Poeskai Ici En draft Tu n'es pas limité A cette Cosmic Du coup Si tu dis Bon J'ai une très bonne stat Ça Ça vaut le coup Surtout qu'en draft Si tu arrives à piocher des cartes C'est excellent Épée Céleste Par contre C'est un bon choix Le Chaffeur Lancier C'est un plutôt bon choix aussi C'est pas le C'est pas la meilleure créature Mais ça permet d'avoir un peu De early game Le truc c'est qu'en early game Evidemment c'est un peu moins Important en draft Mais il peut avoir des gens Qui font des drafts un peu bizarres Avec pas mal de créatures Si tu tiens un peu Tu vas aller battre sur le long terme Mais Voilà Il faut un peu tenir J'ai fait un lancier C'est pas le genre de carte Que je pique en priorité Mais Que je réfléchis Généralement je réfléchis un peu Quand ma draft est un peu plus avancée Vous voyez Là je pense qu'à ce stade De la draft J'aurais pris ces trois là Du coup je vais valider Ces trois choix Il a dit quoi Sur Wabit Infernal Cette créature Elle a dit Grâce à sa capacité de charge Le Wabit Infernal Ne charge pas Mais inflige Des dégâts Inflige un dégâts Plutôt A toutes Les créatures Quand il meurt Schaefer lancier Ne charge Pas non plus Mais C'est un bon T2 Enfin Épée céleste N'est pas Un sort de buff Mais De Téga Distance On On a Oui On a deux zones Vais-je dire Plutôt Voilà Apprends des choses Petite chat J'ai pété Du coup Mon Troisième choix Et Pissenlit Diabolique Bébé Foureur Gros Nambour Colère De Yop Je vois Évidemment Qu'il y en a deux Je le note Souffle Sanctu Tutu Tofu Royal Voilà Du coup Colère De Yop J'ai beaucoup Dégâts Souffle Pissenlit Diabolique Du coup Il conseille Ces trois Là Colère De Yop Peut être Intéressant Mais N'est pas Suffisamment Intéressant Le Pissenlit Diabolique J'aurais tendance A dire Pareil Le Souffle Ça J'aurais pris A coup sûr Je pense Que j'aurais Pris Le Bébé Fourreur Et Après En vrai Je pense Que j'aurais Pris Le Pissenlit Diabolique On aurait Pu penser Au Gronembourg On peut Penser Au Tofu Royal Ce sont Que Des Cards Je vais Les Considérer Mide Tiers Mais Ce sont Pas Des Très Mauvaise Carte La Sans Su Par Exemple Ça C'est Une Très Mauvaise Carte La Colère De Yop On va Dire Une Mide Moins Tu vois L'effet Il est Cool Mais T'as Pas Forcément V De Ça Mais Bon Donc Je vais Dire Là J'ai Deux Bonnes Cartes Une Carte Un Peu Bide C'est Un Peu Dommage Je Skippe Le B Fourreur Mais Franchement C'est 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 Il disait Quoi Du Que L'un Un 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 Qui Apliche C'est Un Scellé Ok Souffle Et Un Son De Pioche C'est Très Bien En Draft Colère De Yop Une A O Sur Les Créatures Faibles Et Et Pissons Lies Une Créature Qui En Invoque D'autres Voilà Euh Pour Mon Prochain Choix J'ai Fourreur Ancestral Perso Tutu Bicaz Dark Liboon Bon Tutu Miquaz Encore Milcar Bébé Fourreur Delete Et Épouvante Rai Dark Liboon Ok Le Fourreur Ancestral C'est la merde Et l'Épouvante Rai Ah Là on commence Sur les bons choix Milcar Non Perso Non Épouvante Rai Let's go Allez Alternative Milcar Merci Mille Quand même Tutu Miquaz Ce n'est pas Très Adopté D'Equio Basé Sur L'attaque Rapide Bah c'est vrai Que maintenant Ils n'ont plus 4pm Bah vraiment Ils avaient 4pm Du coup Attaque rapide C'était très bien Une carte Ah Là on commence A avoir des bons Choix de merde Bon Rock C'était déjà Un peu de la merde Mais Du coup Que nous dit Que nous dit Une créature très puissante Blablabla Ok Fourreur ancestral Épouvant Trail Créature défensive Ouais Faut offrir Un peu de contrôle Du plateau Si c'est ça Ton contrôle du plateau Frérot Une 1-3 Euh Mais Prochain Choix Son Snoufle noir Nécro Fourreur Ouais Crécleur Encétrel Mais si moi Je devais faire mes choix Par rapport A un truc d'avant Ouais Ça aurait été Milcar Persant Et Milcar Persant Je pense que J'aurais Pris un Darkly Moon Par Par un peu défaut Mais C'est Strale Ruel Stroud Fourreur Corrompu Jabs Gros Trois Trois Quatre Cinq Six Sept Ouais Ok Ruel Stroud Jabs Et Et Le Fourreur Corrompu Le Fourreur Corrompu C'est drôle Mais Bon Ça c'est vraiment Pas des Très bons choix Le Ruel Il peut être très intéressant Mais malheureusement On n'a pas pris Le Kamasutar Le Cracler Ancestral C'était un Pic sûr Après À côté T'avais un peu De la merde Des jabs C'est vraiment de la merde Ça ça aurait été Pas pic Le Nécro Fourreur Malheureusement Des stats Un peu Trop faibles Mais J'aurais pris Cracler Ancestral Et après Ce serait soit Entre Ruel Gros Nambour Fourreur Corrompu Je pense que J'aurais piqué Le Fourreur Corrompu Et là Ça aurait été Là dessus Vu que j'aurais piqué Kamasutar Je pense que J'aurais pris Le Ruel Mais bon Là peut être Dans cet état là J'aurais plutôt pris Le Gros Nambour Mais vas-y Il nous disait quoi Donc un héros puissant Avec de très bonnes stats Oui bon En effet Jabs C'est un polyvalent Des dégâts solides C'est déjà agressif Bon c'est pas une créature Mais un sort Mais soit En exant Pour contrôle De l'agression C'est capable A se multiplier Oh non Il a plus de mémoire Le Fourreur Corrompu Ne se Multi Plie Pas Mais Il inflige Des dégâts Aux créatures En face Quand je pioche Une carte Voilà Du coup Et mais Ah encore le Jis Tu peux faire Un petit cadeau Pour Mes prochaines cartes Ce sont Le petit Troncnid C'est bien Troncnid Oui Troncnid Ratou Tabahok Bégis Gligli Crackboule Magmatique Ou habit GM Truche Est-ce que Tu peux screen La page Au lieu de Je vais avoir A tout écrire En fait Je sais pas Je peux Regarder Si En faisant ça Est-ce qu'il peut Lire Est-ce qu'il peut Lire les cartes Moi ça va En ce moment A écrire C'est plutôt rapide Mais Une très bonne carte Dans les decks Sûrement La pire Carte Du choix Non T'as Ratou Qui est pire Alors que Ratou Encore C'est un T1 Non mais C'est vraiment La pire Carte Des choix Voilà Après l'épouvant Traille Le petit Wabit GM Ah ça Troncnid C'est pas le pire Mais c'est loin D'être le mieux Ça c'est 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 C'est un conflit Avec Gligli Mais bon Aegis Si j'ai pas encore choisi Hop là Alternative Ratou Tabaok Gligli Et truche Pas vraiment en phase Avec la stratégie Que tu as t'as adopté Ouais c'est vrai Que la truche Ou le Gligli C'est pas bon Pour agresser Ouais je l'ai Je l'ai déjà choisi Mais je prends le Jis Il bat des Jis Ou Wabit GM Te donne D'autres Wabits Quand Quand Wabit meurt Sinon Tu peux lire Les cartes Sur Ce screen Et me dire Laquelle Faut dire Je vais lui poser la question Oh tiens Un autre UL Analyse Bah on verra On verra La réponse Mais oui On peut essayer On va dire honnêtement Moi Il faut choisir Entre les 8 cartes Il faut Choisir Entre Les 8 Cartes Visibles En gros Au Milieu De l'écran Scarathon Bernado Radéchamp Larve Verte Chacha Or Ruelle Crof Un gros Serrure Ruelle Larve Verte Scarathon Bon Le truc C'est que C'est pas Darkly Booth C'était la truche Mais Vas-y Non mais Non mais Non mais Coller Tu peux choisir Entre Tu peux choisir 3 cartes Entre les 8 Du centre Essayer de tronquer L'image Il n'y a pas Je suis désolé Mais je vais pas Commencer à créer En fait Le truc C'est que Si je commence A faire des Screens Précis Tu vois Où je run Mon image Ça va prendre Plus longtemps Que de taper Du coup Bon Autobah Goul Borg Chevaucheur Vérilité Bouvetou Royal Ah oui Du coup Là Il lit Les effets Au Mg Faut Royal Attends Bouvetou Royal Ah non Mais du coup Maintenant Il connait Les effets Des cartes Il me dit Plus N'importe quoi C'est un peu Dommage Colère De Yop J'ai déjà Une colère De Yop Exclusion Goul Les chauves Souris Passer Compétente Avec d'autres Options Si t'as Beaucoup De Scara Mais Au Prioritaire Pour L'instant Tu vois Le truc C'est que Là Il me Dis Genre Ah Je vais Pas Conseiller Scara Si t'as Beaucoup De Scara Tu vois Avant Il me Disait Mais Dis Wabit GM Certes C'est Plus Rapide Mais C'est Malheureusement Un peu Moins Drôle Bah ça veut plus le faire Chois entre Puissance Robot 01 Chef Archer Colère De Yop Cracleur Chuchoté Pouf Dominant Horror Royal Et Tofu Royal Carte Visible C'est Les cartes Que je t'ai Donné Attends Est-ce qu'il Dit des choses Intéressants En sorte Qu'augmente L'attaque D'une créature Bon De plusieurs créatures Qui a Capacité Intéressante Sa position Du plateau Ah Non Là Il commence A en dire De la merde Après Comme Comme Là Il a déjà Vu des colères De Yop Des choses Comme ça Il sait Sur l'invocation Non Tu vois On voit N'empêche Qu'il retient Des choses Genre Colère De Yop Bouffe Tout Dominant Chiffre Archie Et Puissance Ah Voilà Là C'est De la bonne Merde Le Fort Royal Qui est Excellent Non Non Le Cracleur Chuchoté C'est Pas Le Meilleur Mais Non Non Le Wobot Il a Des stats 5-6 Au moins Non 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 Le Tofu Royal Tu vois Il a 4pm Non Non Moi Je veux Puissance Ça Ça sert A rien Je veux Le Bouffe Tout Dominant Une 4-3 Pour 4 Trop bien Let's Go Je vais essayer De reprendre Des screens Mais si Ça ne charge Pas Malheureusement Bon C'est Oh putain Fadelle A plus Ça Je vais voir Si Si Je lui fais Oublier Des Des Petits Trucs Qu'est Ce que Ça Ça Allège Mais non Mais J'en ai Je m'en fous Toujours De ça Bon Et non Ça veut pas Tant pis Bouffe Tout Blanc Justice L'herbe Verte Melou Alpha C'est L'arbre Tarot Tank Bouffe Tout Céleste Malopo Du coup Recommandation Bouffe Tout Céleste Oui Justice Oui Malheureusement Pas de l'herbe Verte Mulou Alpha Mais oui 3 Bonnes Carte Y'avait 4 Excellente Carte Non Y'avait 4 Excellente Carte T'avais 2 Bonnes Carte 3 Si on Considère Ça C'est 5 6 100 Tours 3 Bonnes Carte Et T'avais Une Merdasse Invert T'es Chine Larve Envisage Laisse Si t'as Plus de Contrôle Peut-être Si t'as Besoin De renforcer Tes créatures À éviter Si tu n'as Pas de Bouffe-toi En Synergie Pas d'informations Spécifiques Sur cette Carte Elle ne Pas Être La Meilleur Option Merci Bien Après C'est vrai Quand ça Lisait Les effets Au moins Ça On pourrait Faire Quelques Trucs Mais Je ne sais pas Ça m'a vraiment plus Pleasant Surtout que je me suis amusé À D'un peu la mémoire Mais Pourquoi là ça fonctionne plus Au pire Je pourrais essayer de Je pourrais essayer de rouvrir Chat GPT Pour voir si Ça Si ça fonctionne À nouveau Et si ça ne fonctionne pas On dira Tant pis Bon Épée céleste Grinch Petit coffre Truche Cha-chauffeur Chef de guerre Bouffetou Cha-cha-taigne Scara Bruni Et bah Choisi Chef de guerre Bouffetou Épée céleste Et La truche Bon J'aurais pas pris Le chef de Guer Bouffetou Mais ça va Ça me choque pas Le petit Le problème C'est qu'il fait rien Avec sa stat Les autres coffres Moi ils ont un minimum De stat Ça avant son buff C'est vraiment pas fou Mais le butin Il est intéressant Le grinch Ça peut être pas mal On va dire Qu'il est pas Il est pas tombé Dans un des pièges Des chachas Ou scara La truche Tépée céleste Les aura sûrement pris Du coup franchement C'est un pic Qui me va Et là Oh S'il te plaît Mes couilles Il y a cube Ertan Kavot WabitGM T-Wabit Qui affine J'ignorerai son nom Je la prends maintenant Magmog Wabot Zéro Allez Non Magmog Il va me dire De reprendre Un WabitGM Enfin pour créer Une présence constante Sur le plateau Pour enfoncer Ton offensive Non Ça pue la merde Ça donne des cris A de merde C'est un body de merde Qu'est-ce que t'as Avec ton putain De Wabit Il me donne Une carotte Qu'est-ce que je vais faire Avec une putain de carotte Et un il y a cube Ah Ce choix Il fait tellement mal Ce choix Il fait tellement mal J'avais Ertan Wabot Magmog Magmog Quoi J'avais Magmog Et ça C'est juste de la stat Parce que bon Qu'est-ce que je vais faire Avec un il y a cube Sur le terrain Tu vois C'est pas une mauvaise carte Enfin c'est plutôt Mauvaise carte Mais C'est pas la pire carte du jeu Il y a cube Mais en draft Ça ne sert à rien Tu vois Bon bah du coup C'est une 4-5 Mais genre là La kawotte Ça sert à rien Le Wabit Ça sert à rien L'il y a cube Ça sert à rien Là C'est vraiment Je te donne Trois vides Tu vas perdre Trois pioches Allez Good luck Marcaor Cambo noir Oh S'il vous plaît Et à Bernardo Bernardo Marcaor Cambo noir Tofu explosif Crapaud buff La violette Gwampa Gwampa Cambo noir Marcaor Bernardo Radéchamp Le Radéchamp Il l'avait plus en screen Est-ce qu'il va citer son vrai effet ? Je me pose la question Duff explosif Bernardo Gwampa J'ai le Bernardo Moi tu vois Il me fait un petit sourire Quoi Marcaor Carpeau noir Non Non Pitié Comment une draft Peut aussi mal tourner Comment une draft Avec autant de potentiel Et peut aussi mal tourner Quoi Putain Allez Kaot Tartank Chacharabia Pewar Pewar Chachatirant Felida Milly Mulou Garou Pew rouge Mais une craque à or dans son nom Ça ne donne pas envie Petit 4GPT Chacharabia Chacharabia Pewar Pew rouge Intéressant Par rapport aux autres options Qui apporte plus de synergie De pression Le Pewar Qui apporte zéro pression Il m'a dit quoi lui ? Il m'a dit qu'on pique une kawotte J'en veux pas On a enchaîné Magmog Marcaor Pewar On a putain de 2G3 On aurait pu se faire un putain de mec de ladder Ça me met des épouvantes rails Des kawott Et liacube Xena Eventral Rocknose C'est rock X2 Erat Bump Brut Impie Champion Du blasphème Ah Je vais pleurer Bump Exclusion Un voie de valeur sur le long terme Il me dit de pique Ça 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 Il me dit de pique Bah je vais pas dire les 3 pires cartes Parce que Rocks Ça Ça aurait été le pire Tu vois Mais genre J'ai Excellent 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 Bien Mid Nul 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 Lui il fait Ok tu vas prendre les 2 nuls et le mid Genre on a dodge A la suite Magmog Marcaor Pewar Bump Quoi Mais pourquoi Monde cruel Monde cruel Bonsoir J'espère que toi tu vas bien Bonne ambiance C'est vous Oh J'ai le botte qui dit j'ai perdu J'ai perdu avant de faire un match Non mais Tu comprends Est-ce qu'il veut Magmog Marcaor Pewar Bump A la suite Bah ça la fait mal Putain de botte de merde Je vais lui dire Tu as Évité 3 des Meilleurs Grosses mic Du jeu A la suite Magmog Marcaor Et Pewar Le premier Est une Grosse Créature Qui transforme Une autre Petit bouffetou Qui donne une bonne gestion Gestion et oppression Le second Tu Petite créature Qui Transforme Tout en petit cochon Qui te fait Une entre guillemets Aoua Le dernier Est une carte Qui te fait Piocher Une autre A chaque fois Que tu joues une invocation Ce qui te permet Générer Beaucoup De Ressources Voilà Je me plains Allez Eh si vous voulez Gagner Un match De draft Vas-y Faites le Maintenant Pour optimiser J'ai Gestion Sur plateau Tu me Trolles Tranchement Une créature Adverse En petit Bouffetou Oh Quelle Petite créature Quelle Mignonne Petite Description Merci beaucoup